Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je fais encore une vidéo spéciale, dans le fond un peu plus sérieuse, mais un petit peu moins que la dernière fois, si on veut. Aujourd'hui, je vais vous parler de stress, mais je ne parle pas de stress, de stress. Je parle vraiment de l'anxiété parce que c'est pas mal de tout le monde aujourd'hui qui sent du stress, car on sait que le stress a augmenté depuis quelques années. Mais moi, je parle vraiment de l'anxiété, donc depuis environ 10 ans, j'ai eu avec ça, ce problème d'anxiété-là. Moi, dans le fond, j'ai commencé vers deuxième année, mais bon, à cet âge-là, je ne savais pas ce que j'avais. Puis, c'est ça. Il y a environ 10 ans parce que maintenant, je suis en secondaire 5. Alors, c'est ça. Moi, je vais vous raconter mon histoire pour commencer. Donc, premièrement, j'étais environ en deuxième année, comme j'ai dit tout à l'heure, puis j'avais mal au ventre. Je ne comprenais pas trop pourquoi, puis c'était pas mal à chaque jour, puis je manquais beaucoup de journées d'école au primaire. Ça a duré environ jusqu'à 4-7e année, ça, que je manquais beaucoup de journées au primaire. Puis, vers 4e année, j'ai été voir une psychologue que, bon, voilà, on a su que c'était du stress. Puis j'avais beaucoup d'agressivité, la colère, puis ça non plus, je comprends un peu pourquoi. Parce que, bon, maintenant, je suis quand même assez calme dans ce sens-là. Donc, ça fait que là, elle m'a donné vraiment des trucs de relaxation. Dans le fond, comme on fait dans des périodes de relaxation, on se couche dans une position confortable, on est en haut de muscles, on pense à quelque chose d'agréable. Puis ça m'a beaucoup aidée à faire ça. Après ça, bon, là, plus on vieillit, j'ai arrêté de voir la psy, plus je vieillit, plus le stress augmente, rentre au secondaire, etc. Après ça, j'ai commencé à faire des crises de panique. Oui, les fameuses crises de panique. Personnellement, pour les crises de panique, je pense pas trop dans le stress non plus. Mais je pense que ça dépend de chaque personne. C'est ça. Dans le fond, moi, qu'est-ce que ça me fait? Dans le fond, je chèque comme vraiment. Je chèque, là. T'sais, j'ai pas l'air de faire une crise de Pepsi, mais je vais donner mon crayon, genre, je vais savoir la même, pis je vais chèquer de même. Là, j'exagère, parce que je suis pas vraiment capable de vous faire une démonstration comme du monde, mais c'est ça. Et après ça, ben, comment que je fais, moi, pour me calmer? Je prends des grandes respirations, pis quand moi, je fais des crises de panique, je peux être vraiment à n'importe où. Je peux être en classe, je peux être à job, je peux être sans tâcheur, même. Pis des fois, il y a pas toujours une raison pourquoi. Pis ça me fait juste ça, comme ça, là. Ou sinon, ben, là, en ce moment, je fais plus vraiment de crise de panique, mais moi, c'est mon corps qui me dit que je suis stressée. J'ai tout le temps un point dans l'homoplate, mais dans le fond, c'est ça. Je suis pas stressée, pis mon corps me dit que je suis stressée. Je peux être super détendue sur mon divan en écoutant la télé, pis ça va me faire ça. J'ai appris à m'habituer, mais c'est vraiment pas agréable d'avoir un point. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça. Moi, pour mon histoire sur l'anxiété, j'en ai encore aujourd'hui, je suis capable de vivre avec ça, pis j'essaie vraiment de le canaliser le plus possible. Fait que si vous vivez avec juste du stress ou de l'anxiété, je vais être là pour vous donner des trucs justement là. Premièrement, juste parler de la vie à quelqu'un, ça peut vraiment aider. Si tu vas juste parler, pis ils vont te poser des questions, voilà, voilà, pis tu vas « Hey, c'est pour ça que j'étais stressée », ou juste t'as tes inquiétudes, ou peu importe. Ça peut être n'importe qui, psychologue, enseignante, une personne, dans le fond, qui t'a confiance. Ça peut être tes parents, ta soeur, ton frère, tes amis. Vraiment, n'importe qui peut t'écouter pour ça, je pense. Une personne de confiance, pis ça peut vraiment t'aider. Des fois, la personne peut même te donner des conseils, t'es pas obligé de les appliquer, mais au moins, tu vas voir que la personne, ben, elle va essayer de t'aider là-dedans. Fait que c'est vraiment le fun quand quelqu'un qui te supporte, qui essaie de comprendre, même s'il comprend pas, qui te supporte là-dedans. T'es pas obligé nécessairement de faire de l'anxiété, tu peux juste aller stressé pour une petite affaire, t'sais, ou quelques petits événements ou des inquiétudes. Juste en parler, ça peut vraiment aider, je pense, c'est mon opinion personnelle pour ça. Fait que je pense que c'est aussi un des très bons trucs qu'on peut faire. Par exemple, dans mon cas, la relaxation, comme j'ai dit tout à l'heure, va vraiment aider ou juste faire ce que j'aime. Exemple, mes passions, mais comme moi, j'aime la photographie, donc je veux vraiment mettre ce que je ressens dans la photo ou sinon, juste se voir du monde pour se changer d'idée. Ça aide beaucoup. Juste, mettons, si t'aimes rire un livre et ça te repose, écoute, fais-le. Je t'invite fortement à le faire. Aussi, mon truc, je pense, le plus utile ou qui va le plus marcher, ben ça, c'est vraiment à la longue. Je pense que c'est être positif. Je sais que c'est quelque chose, un long processus aussi à faire, mais je pense qu'un coup que tu l'as et tu le fais de plus en plus, à un moment donné, ça vient juste naturellement être positif. On a tous des mauvaises journées. Fait que c'est normal qu'une journée que tu fasses genre... Mais c'est juste arrêter de se faire des cassettes surtout. Pour les gens qui font de l'anxiété, on se fait beaucoup de cassettes. En tout cas, pour ma part, je me fais beaucoup de cassettes. Mais tu sais, j'essaie de m'en faire moins. Parce que moi, quelqu'un, surtout les gens qui me disent « Ah, je comprends ce que tu vis. » Non, non, tu fais juste du petit stress une fois de temps en temps. Moi, c'est vraiment de l'anxiété. C'est tout le temps, à tous les jours. C'est quelque chose de vraiment plate, qu'il y a chouette à personne, des crises d'anxiété ou même des points dans l'homme plate. C'est vraiment pas le fun. Parce que tu sais, moi, ma mère va pas me répondre là, pis là, je vais dire « Ok, là, elle s'est faite, kidnappée » ou blablabla. Ça, ça va être n'importe qui. Maintenant, j'essaie vraiment d'être moins pire. Pis, c'est ça. Mais tu sais, ça reste que je fais quand même encore des crises d'anxiété, pis que j'ai encore un point à l'homme plate constamment qui est vraiment pas le fun. Ou sinon, j'ai un autre truc peut-être que c'est jouer avec une balle anti-stress. Il y a des gens qui vont faire ça. Ou sinon, moi, des fois, je vais juste sur l'ordi regarder des vêtements, des bijoux, du maquillage. Pas nécessairement ce que je voudrais, mais juste « Ah, ça y fait bien! » Ou juste écouter une émission, des fois, ça va me changer les idées. Parce que moi, maintenant, le stress, ça fait partie de la vie de beaucoup de gens, pis il y en a beaucoup plus qu'il y avait. Mais tu sais, de l'anxiété et du stress, c'est pas tant la même chose. Tu sais, oui, ça se ressemble, mais tu sais, être stressé, pis être anxieux, tu sais, tu peux être stressé sans nécessairement faire des crises de panique. Mais l'anxiété, tu sais, je te dis pas d'en faire 24-24, mais on est plus propice à ça. En tout cas, je suis pas une experte là-dedans. C'est toute une opinion que je dis. Pis tu sais, c'est normal d'être stressé une fois de temps en temps. Tu n'es pas obligé de faire de l'anxiété, pis tu peux être stressé pour un examen, mettons une première date. Mais tu sais, c'est pas de l'anxiété constamment. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est pas tout le temps, tout le temps. Tu sais, moi, j'allais tout le temps, là, à ce point-là, dans le dos, là, tu sais. Ou j'allais au moins une fois par jour si c'est pas plus. Fait que c'est ça que je veux dire par là. Donc, j'espère que ces petits conseils-là, qui sont pas beaucoup, mais bon, il y en a que vous allez développer par vous-même. Pis si j'en ai d'autres, ça me fait plaisir si vous avez des questions de raconter mon histoire plus en détail et tout, d'en faire part. Et aussi, si vous avez des questions, idées de vidéos, tout ça, vous allez pouvoir mettre ça en bas, en défaut, en bas. Donc, pour toi, chère personne qui fait des crises de panique, qui a mal à l'homoplate, pour que tu sais pas trop pourquoi, parce que tu t'es pas blessé ou autre part. Ben, ben oui. Tu as peut-être de l'anxiété, pis dis-toi que si t'as des questionnements, que c'est ben normal que t'es pas tout seul, pis que t'es là, ah, pourquoi j'ai ça? J'aimerais donc pas avoir ça. Mais que t'es juste né avec ça ou que t'as développé ça. Pis c'est juste des choses normales. Dis-toi que t'es pas toute seule. Bienvenue dans le club. Oui, oui, on est dans le même club. Donc, ça va me faire plaisir de vous écouter sur vos stress, vos questionnements, ou juste de vouloir d'autres trucs. Vous pouvez inbox sur Facebook, à force, c'est Audrey Anne Breton, Facebook ou Snapchat, me poser des questions sur Ask, elle me parle sur Instagram. Écoute, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et ça va être tout écrit en bord d'infos, ce que je porte, bijoux, vêtements, rouge à lèvres, etc. Donc, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Et j'espère que vous avez aimé ça. On se voit dans une autre vidéo. Bye!